Il y a une différence fondamentale, c'est la notion de ton et la connaissance d'un personnage. Moi par exemple, dans un village français, j'en ai fait plusieurs, d'autres séries, mais dans un village français, j'ai carrément grandi avec le personnage. J'avais 20 ans, 25 ans quand j'ai commencé, j'avais 35 ans quand j'ai terminé, donc je suis des dodues au début, et puis j'étais une femme à la fin. Je l'ai portée, transportée, je l'ai suivie, elle est devenue à la fois moi, je suis plutôt, moi je suis complètement elle, donc c'était un vrai, une vraie rencontre. Je vis encore avec elle aujourd'hui en fait, c'est complètement dingue, alors que j'ai fait quand même pas mal de longs métrages, et c'est une connaissance différente, une rencontre différente avec un personnage. Je pense que c'est comme ça que je peux répondre à votre question. Moi je trouve qu'on pourrait répondre à cette question, apprendre à chacun des anecdotes et tout ça, mais moi je trouve que pour un acteur, le plus difficile, c'est pas du tout le moment où il joue, où il va arriver dans un film et faire son métier, c'est son métier, donc c'est de la joie, c'est des... ça peut être difficile, c'est du travail, mais c'est son endroit. Ce qui est difficile pour un acteur, c'est l'entre-temps, c'est est-ce qu'il va-t-il jouer un jour, va-t-il commencer à jouer un jour ? Ça c'est la difficulté réelle pour un acteur, en tout cas pour moi, si vous me demandez qu'est-ce qui est le plus difficile pour un acteur, et je pense qu'énormément d'acteurs peuvent penser ça, avant moi j'ai travaillé avec des gens comme Nathalie Baye qui ont été trop de carrière de 10 ans, ça c'est difficile pour un acteur, c'est moment de vertige absolu où tu ne sais pas si tu vas continuer, parce que ça ne dépend pas de toi, mais du désir des autres. Voilà. Moi j'ai un énorme... moi j'avais envie de vous répondre juste pour ça, juste pour répondre à cette question, on parlait des heures, on débattait des heures je trouve. Moi j'ai énormément de respect pour les mots, je pense que je suis venue à ce métier avec l'amour, des mots qui n'étaient pas à moi, et quand tu commences à apprendre un texte, le plaisir c'est que c'est des mots qui ne t'appartiennent pas, et tu les travailles, et tu les manettes, tu les oublies, et ils deviennent à toi. Et ça c'est quand même complètement génial pour un acteur, il ne faut pas l'oublier. Après il y a... c'est différent de travailler au théâtre, ou travailler avec des textes très écrits, ou des textes moins écrits, mais même à la télévision tu peux avoir tes mots, par exemple, si je reprends le village français, c'était dans les mains d'un énorme scénariste, et ces mots il ne s'agissait pas de les bouger, c'était comme ça, et ça c'était un super exercice, parce que du coup on devenait un personnage. Mais par contre, moi je pense que ça dépend et des projets, et des metteurs en scène, et des mots, et des scénaristes. Ça change tout le temps, donc, il y a des mots où tu sens que tu n'as pas intérêt à bouger, et c'est une joie, un exercice, et il y a des mots où tu te dis, « Ah ouais, enfin la vie, on va travailler, on va travailler ensemble, » parce que ce qu'il y a aussi, c'est qu'on est de plus en plus dans une production massive, par exemple pour la télévision, et les scénarios sont... Parfois on rentre dans des projets quand les scénarios ne sont pas encore écrits, enfin donc tous les projets sont différents. Et il n'y a pas que les acteurs, enfin les acteurs ne sont pas... Je pense qu'il y a énormément d'acteurs qui ont la volonté de travailler quand même. C'était une coïncidence, mais il se trouve que moi j'adore ce médium pour raconter des histoires, donc à mon avis je l'ai fait dire aussi, mais c'est vrai que c'était une coïncidence. Et j'ai fait un autre projet après. C'était pas toujours sur des... C'était pas des grands rôles, mais je m'en fous de la longueur des rôles, mais c'était toujours assez... C'était fascinant comme sujet. Et c'était une coïncidence en 2017. Non, je pense... Enfin, en tout cas peut-être que d'autres acteurs, comme Bruno, comme d'autres acteurs, ont des astuces, ont leurs astuces. Moi, je peux parler que de moi, je peux pas parler... Et j'appartiens pas à une école d'acteurs. Il y a des gens qui ont fait des grandes écoles et qui ont plein d'astuces. Moi j'ai qu'une astuce, je peux juste vous répondre comme ça, c'est... J'utilise le temps présent. Ça veut dire que je fais un travail préalable sur le texte et sur ce que j'imagine d'un personnage. Et après, ça se passe face à la personne avec qui je joue. Et je prends... Quand je lui parle, elle me répond. Je prends exactement ce qui se passe comme émotion maintenant. Et c'est-à-dire pas que l'émotion de la personne en face de moi, aussi l'émotion d'une d'un metteur en scène, aussi l'émotion de l'homme qui fait le son, aussi l'émotion d'un plateau en entier. Et je me sers de ce qui se passe à ce moment-là. Et c'est ça qui nourrit mon émotion à moi. Alors quand je dois pleurer, j'essaie étrangement d'être dans le temps présent. Quand je dois être triste ou quand tu dois... Moi c'est la seule réponse que je peux vous donner. Il y a quelque chose de... Malgré le fait que je travaille beaucoup, beaucoup le texte pour en être libérée, après j'utilise ce qui se passe. Et aussi c'est partir d'un état. C'est-à-dire si ce jour-là je suis fatiguée, si ce jour-là je suis remplie d'une émotion qui m'appartient, elle va servir le personnage. Mais à partir de ce qui se passe autour de moi. Et je m'en suis rendue compte petit à petit de ça. Et c'est assez passionnant. Je ne suis pas sûre que les êtres humains se sont faits pour se regarder soi-même. C'est très bizarre de vous imaginer. En fait, tu te vois... Et si jamais tu te vois jouer ce que tu viens de jouer, moi je pars direct en Afrique. Oui, c'est le musicien qui te parle, mais je veux dire... Je veux dire pour corriger, ce serait pour corriger... Moi personnellement, excusez-moi, je ne comprends pas moi, mais je trouve super judicif de pouvoir écouter carrément dans le noir total que j'ai à écrire avec un livre totalement intéressant, de l'entendre, de l'entendre dans le voisin. Mais pour justement essayer de corriger, de voir si je me suis cueillie. Ben, figure-toi. Je pense qu'à la peur pourrait peut-être avoir... Il y a des metteurs en scène qui m'ont parfois demandé ça. Ça veut dire que moi, je sais que... Je me souviens d'un exemple très précis. Je faisais un drôle de truc... Genre, maintenant j'ai des rides ici, donc je m'en aperçois, parce que je suis vieux. Mais ici, là, je faisais un truc... Ça, mais sans m'en rendre compte... Au tout début, genre, quand j'avais 20 ans, sans m'en rendre compte. Et à un moment donné, il est venu, il m'a dit, viens voir ! Et il ne m'a pas montré la scène. Il m'a dit, ça là, ce truc là, enlève, enlève, libère. Et en fait, ça m'a permis de libérer. Donc je pense que les metteurs en scène peuvent choisir de te montrer à certains moments peut-être des choses pour corriger techniquement des choses qu'ils ne désirent pas. Mais toi, en tant qu'acteur, peut-être que c'est différent pour vous rejoindre. Je pense que vous avez... Il y a une question sur lequel... Enfin, en même temps, l'acteur rejoint la partition musicale, parce que la partition musicale, elle pourrait être proche d'une partition du mot. Et un acteur doit être aussi technicien que tout à coup, reprendre à ce mot-là, particulièrement au cinéma, avec cette émotion-là. Donc on est aussi dans la technique. Mais je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des acteurs qui se revoient après que ça les aide. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...